bon ben on est venu faire les soldes dans le 06 on a posé la voiture là tranquille on s'est pris une petite nuit d'hôtel tranquille là ici donc voilà c'est canne c'est direct on y va homme 30 30 homme 30 ouais putain les marvel il y en a une tonne non et euh C'est dans le rayon, il y avait encore des trucs, enfin il y a quelques secondes il y en avait encore un petit peu Et là c'est fini, il y avait des trucs à 10 euros, il y a encore des Mario & Luigi Paper Jumpers à 10 balles Il y avait des Hyrule Warriors, ça c'était quoi ? La Reine des Neiges à 5 euros, 3DS pour toi de cristal à 9 euros c'est le prix normal Ça c'était une bonne affaire, le Story of Season à 5 euros, ça c'était intéressant un jeu 3DS à 5 euros Il y en avait à 3,90 euros Non c'est des protections d'écran, c'est pas ça Alors du coup, hop, on a trouvé quelques trucs hein Ça c'était à 10 balles, 100 balles, 1 euro Voilà, on a pris un petit kilombre après le journey Ça c'est pas mal Ouais Après il y a eu le Fire Emblem Petit Hyrule Et Harvest No La FNAC ouverture Bonjour 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 Je sais pas ce qu'il a Je mets dans le panier, il verra après Il verra Ça va ? Ah oui Timide hein, sur les PSK c'est timide Et le Wolfenstein du coup il sortait à combien ? 34 moins 14, ça fait beaucoup d'appareil Ah ouais, moins cher que je l'ai acheté ? Oui Waouh Après c'était sur la One Ah ouais ? Non, on sera pas là Non, on sera pas là C'est vrai, j'ai des grands jeux qui n'ont pas été très soldés Oh la coupe ! C'est mignon Il y a le jeu plus la coupe C'est pas assez soldé mais Et combien il vaut ça ? Sinon à la base ce petit pape là ? 70 Ah bah ça fait cher la tasse Ouais Il y a le jeu aussi mais bon Là en fait c'est l'endroit le plus intéressant du magasin à part les bacs de solde qui sont là-bas C'est l'endroit où il y a les ventilateurs Parce que quand on passe, ça fait tout de suite du bien Alors qu'il est dans le stade ... ... ... ... ... ... ... ... On est dans le magasin qui fait les pires soldes chaque fois Chaque fois, chaque fois, c'est les pires soldes Leur site internet il est complètement dans un autre délire Il fait vraiment des bons prix Il y a 20€ en fait Mais là dans ce magasin, vous pouvez lire, on est à Grasse Dans le 06, mais c'est Qatar, regardez-moi ça ! Qui tient à 20 balles ? C'est du select, le chien c'est 20€, les chats c'est 20€ Le Star Fox 3D c'est 20€ Qu'est-ce que je voulais vous montrer tout à l'heure ? Je voulais vous montrer d'autres trucs Oh bah t'inquiète pas, tu vas rien nous piquer ici Bon le Kirby, 20 balles, c'est du select Mais c'est pareil, ça vaut pas le coup Les grands esprits francs Art Academy est à 20 balles La Reine des Neiges, 20€ Tout est à 20 balles Les pires des jeux, qui cross 3D, 20 balles Le Tour de France sur PS3, 20 balles Oh my god Oh my god, mess Qui ça ? Hein ? Ça on sait pas, ouais ça fait 20 balles mon ours et moi, c'est cool Bon c'est pas ce qu'on cherche Mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'il y a à proposer quoi Moins 50€ pour Star Ocean, mais c'est sur du combien ? Il a pas marqué Pfff À Nice, là, t'as un 4 travées Bon bah c'est pas la folie quoi Tu veux acheter quoi en fait, le Sangoku Kamehameha ventilateur ? Vas-y montre-moi le devant Tu crois qu'il revient ça ? Bah non ça revient pas non ? Donc en fait tu te prends vraiment dans la tronche quoi ? Voilà C'est combien ce prix ? Je sais pas combien de prix C'est 2€ ? Il s'intéressait par 1, 2, 3 prout Alors 1, 2, 3 prout c'est quoi alors ça ? D'accord, attends on va mettre le micro C'est 1, 2, 3 prout Voilà donc ça va te plaire ça C'est 1, 2, 3 prout Ah frôle à ton petit neveu ça va lui faire plaisir Tu connais même pas les prix d'origine ? Ah oui Tu sais que c'est moins 50% ? 50% de je sais pas quoi Bon ça c'est quand t'as vraiment un petit soucis aux toilettes C'est quand t'as vraiment un petit soucis aux toilettes Ouais ouais Tiens il y a pas de patrol pour euh... Pas de patrol ? Pas au patrol Je crois que c'est... Bon bref Bon bah comme vous le voyez on a fini de terminer les suds On a échangé notre Lamborghini contre 2 R8 Donc ça va le faire pour le retour ça va être cool Bon allez on se retrouve pour le compte rendu Ma voiture, ma voiture elle est là ! On a de belles choses au festival de Cannes international quoi Je veux dire le monde entier vient ici Comme le monde entier va ailleurs Ouais bah ouais On a au moins un endroit où les gens viennent Où il se passe quelque chose Tiens là c'est là où il y a les plus grandes célébrités Qui sont accueillies D'ailleurs là tu vois Brigitte Bardot N'importe quoi Salut à tous ! C'est le retour de la chaîne Heartbreaker Pour ce nouveau compte rendu Live Sold Voilà J'ai trop habitué au Vidrolier Non en fait ouais effectivement Live Sold Et c'était des nouvelles soldes Qui étaient organisées du côté du 06 Parce qu'ils étaient en décalage avec le reste de la France Donc du coup on a pu avoir des pièces qu'on a pas pu trouver Lors de nos premières recherches de soldes Et ça fait extrêmement plaisir On va vous montrer ça tout de suite Allez on y va en attaque pour les soldes à Carrefour Je commence par un premier jeu Le World of Final Fantasy Qui était vraiment pas cher à 10 euros celui-ci Il me semble qu'on l'avait déjà récupéré au solde précédente Mais vraiment à ce prix là c'est très intéressant Ça nous permettra tout simplement Comment on fait notre collection de cette manière D'en avoir un blister et un pour pouvoir le découvrir pour y jouer Il y avait The Walking Dead Une nouvelle frontière La fameuse série de Telltale Qui est pas si mal en terme de jeu à choix Donc récupérer sur la PS4 C'est quand même cool à ce prix On l'avait pas donc cette version là Ils en ont sorti pas mal sur PS4 Le Stardew Valley Qui est un espèce de petit jeu avec des graphismes un petit peu Un peu à l'époque du 8 bits Ça c'est sympa Je dirais 8 bits mais peut-être un peu plus du coup Parce que ça ressemble plus comme c'est des jeux qui sont refaits Je crois que c'est une gestion de ferme si ma mémoire est bonne Un genre de Harvest Moon-like Oui c'est ça Et ça on le cherchait pendant la première semaine de solde Et on l'avait pas trouvé C'est le Kingdom Hearts 2.8 à 10 balles Donc ça c'est cool On en a même pris un pour Johnny Flux Qui était avec nous pendant cette semaine Moi de mon côté J'avais l'objectif de m'acheter un petit peu des jeux PS Vita C'est vrai que là où on en trouve le plus Ça a été à la FNAC Alors malheureusement Y'a pas eu des jeux d'aventure Y'a eu beaucoup de jeux RPG Donc je me suis dit Bah pourquoi pas les prendre pour les tester Donc ils étaient à 12 euros pièce Le premier RPG donc Taptics C'est le Grand Kingdom Donc on verra ce que ça donne Mais il a l'air d'être pas mal J'ai regardé un petit peu les gameplay Là toujours un RPG Mais moi j'appelle ça un RPG blabla C'est que tout le long du jeu Y'a que du blabla Limite je sais pas si ça va me plaire Parce que si j'ai envie de lire Bah je vais prendre plutôt un livre Que prendre ce jeu honnêtement J'aurais peut-être pas dû le prendre Mais bon tant pis c'est pas grave Super dimensions Neptune vs Sega Donc bon bah ma foi Je sais pas si je vais l'ouvrir celui à vrai dire Et le dernier qui a l'air vraiment très très bien Donc là c'est toujours un RPG Mais c'est un combat tour par tour C'est le Atelier Shiley Donc vraiment je pense qu'il va être très très bon Je vais le jouer celui-là Je pense que je vais bien m'amuser Et y'a apparemment de très bons retours D'après ce que m'a dit Koryu Donc y'a le Batman Return to Arkham Donc celui-là on l'avait pas Y'a plusieurs donc Batman qui sont sortis sur la PSK Qu'on avait l'autre mais pas celui-là Assassin's Creed Syndicate Donc encore un petit Assassin's Creed On en a récupéré un pendant les soldes Mais c'était pas celui-là Donc là voilà un de plus pour notre petite collection Et là je suis super contente Parce qu'on avait l'édition Y'avait les trois jeux Mais il nous manquait donc les éditions séparées Et dommage y'a pas le 3 Mais y'a le premier donc de Uncharted Et y'a également le 2 Les remastered qu'ils ont fait donc sur la PS4 Celui-là je suis vraiment contente Je l'avais vu dans vos photos sur Facebook C'est le Lego Harry Potter collection Donc voilà vous avez plusieurs jeux dedans Donc ça c'est vraiment topissime Alors pour les prix je crois que ça tournait Dans les alentours de 6-7 euros pour les jeux PS4 Alors on est retombé sur le Xenoverse Parce que j'avais dit que je me gardais pour les petits neveux Mais finalement on est retombé sur un deuxième Donc du coup ça sera pour eux A 5 euros le Xenover sur Xbox One c'est plutôt sympa Et un autre jeu pour eux Le Réveil de la Force Star Wars Lego Donc ça c'est plutôt sympa également C'est pas la boîte où y'a un petit personnage Lego offert Donc là ça sera uniquement le jeu avec un Season Pass inclus Pour 5 euros également Pour 1 balle vous aviez un petit Call of Duty Black Ops 2 Un sublister ça peut être cool Sachant que j'ai passé énormément de temps sur celui-là Donc ça sera le petit côté ma collection celui-ci Voilà de savoir qu'on l'a gardé sous son emballage tout simplement Nous ça nous gêne pas d'avoir des jeux sous emballage Ah et on terminera par une énorme pile de jeux 3DS Vous allez voir ça tout à l'heure J'ai oublié deux petits de la PS4 Mais c'est des bons jeux vraiment je suis hyper contente C'est le Gravity Rush 2 Donc bon bah dommage j'ai pas réussi à avoir le 1 Je sais qu'il était en solde Parce qu'Aikos a réussi à l'avoir Et donc celui-là je ne sais pas si je vais bien le prononcer Donc c'est le Fat Exelia Pour moi c'est y'a hein Moi je dirais Fight Exelio On enchaîne avec un très très beau pack récupéré à Carrefour Et vous allez voir ça sera pas le seul pack qu'on a récupéré Vous aviez deux jeux, les derniers qui sont sortis Le Ultra Moon et le Ultra Soleil Donc Ultra Sun 99€ vous aviez un pack Vous aviez donc à l'intérieur de ce pack Le Ultra Sun comme ceci en version blister Qu'on ne m'avions pas ces jeux-là dans notre collection Et le petit cadeau qu'il y avait à l'intérieur C'est un magnifique steelbook doré On va pas se priver d'un super steelbook comme ça Hop là, comme ça Et vous avez la place pour les deux jeux C'est ça qui est super Les deux jeux sont là effectivement Il y avait donc le Magical World 2 On avait le 1 Donc là maintenant on a le 2 Donc ça c'est vraiment bien Je crois que c'était 8 ça hein 8€ ? D'accord Dedans vous avez pas mal de trucs Disney Donc vraiment c'est souvent bon Je l'avais testé je crois sur le premier sur 3DS également Et le Yoshi New Island Donc celui-là c'est par contre la version select que nous n'avions pas Pour un prix vraiment dérile de voir pour celui-ci Il était soldé à 70% de 19€ Je sais plus si c'était 70% Ça revenait à 4€ en gros Bon vous voyez qu'en plus le blister est déjà ouvert Donc c'est pas grave Allez on enchaîne par Carrefour et tous des jeux qui sont à 10€ pièce Le Luigi's Mansion 2 que nous avons récupéré comme ça ça servira pour un échange celui-ci Le Pepper Jam Ross que nous n'avions pas dans cet état là Le Sonic aux jeux olympiques Mario & Sonic Rio 2016 en 9 Que nous n'avions pas également Que nous n'avions pas tout court Fire Emblem Fates, le Conquête et le Héritage Donc ça c'est vraiment classe On est vraiment content d'être tombé dessus Ouais à 10 balles pièce Sachant que moi j'avais pas mal avancé sur le Awakening Qui était un épisode précédent cela On a l'Odyssée du Roi Maudit Donc le Remastered Remastered Sur la PS2 de celui-ci Donc sur 3DS Donc ça c'est cool un Dragon Quest comme celui-ci Et assez mythique celui-là Donc c'est cool Le Hyrule Warrior Legend que nous n'avions pas en 9 Donc qui est tout simplement un genre de dynastie warriors like Et on en a pris un également pour Johnny Parce qu'il le souhaitait Et que c'était pas évident Parce que vous avez vu que les bacs se sont rapidement vidés Forcément à ce prix-là C'est quand même très intéressant Le Harvest Moon également Un nouveau titre Le Village de l'Arbre Céleste Que nous n'avions pas Donc en 9 à 10€ Et la bonne petite affaire Le Story of Season à 5 balles seulement Donc ça c'est vraiment cool Pour deux petits jeux en 3DS Pour 5 balles c'est vraiment donné quoi Franchement en 9 Et ouais je pense qu'on a autant entré de la 3DS que de la PS4 cette année Et pour 5€ nous avions aussi un super truc Donc là je voulais vraiment remercier Junax qui était là également à faire les soldes avec nous Merci beaucoup ça m'a beaucoup beaucoup touché Donc il est tombé sur ce coffret-là qu'il m'a laissé Il a été vraiment gentleman Ouais mais là déjà ce pack-là je rêvais de l'avoir Mais il était toujours moins cher à 50€ Et là regardez le prix 5€ C'est des fous parfois C'est pas une étiquette remise ou quoi que ce soit C'était vraiment à 5€ Et dedans donc je vais vous montrer exactement ce qu'il y a à l'intérieur Donc moi déjà Sibéria c'est vraiment des jeux que j'ai beaucoup appréciés J'ai fait les 3 épisodes Que je vous laisse sur la présentation donc du coffret J'ai ouvert proprement de façon à ce qu'il reste quand même en bon état Alors je vais vous montrer Hop il y a une petite pochette voilà Pour protéger en fait tout ce qu'il y a Donc il y a 2 lithographies que je vais vous montrer Alors ce passage-là je pense que c'est à la fin C'est le moment de la neige Je suis pas très sûre J'ai plus de souvenirs de ce moment-là Et puis là du coup c'est quand ils sont dans le marché Où justement il faut donner donc je sais plus trop quoi A cette personne qui après nous redonne un morceau Qui nous permet de continuer l'histoire Donc je me rappelle plus trop Ca fait un an que j'ai fait le jeu Mais voilà c'est vraiment sympa Là c'est en effet un petit peu dessin Là l'OST c'est pas terrible C'est juste un petit bout de papier Vous avez un code derrière Et puis du coup vous allez sur internet Pour télécharger tout simplement les musiques du jeu Qui sont vraiment splendides Vous avez également un art book Qui est vraiment magnifique Vous avez des dessins qui sont faits Vraiment très très beau avec les personnages Donc qu'il y a donc dans Sibéria 3 Vraiment magnifique Je suis assez étonnée C'est en fait une sorte de BD Mais qui a rien à voir Enfin qui a un petit peu à voir Mais c'est vraiment une autre histoire Par rapport au jeu Qui est quand même en liaison Mais j'ai appris d'autres choses Que je n'avais pas vu dans le jeu Donc vraiment topissime Cette petite BD Je ne savais même pas qu'ils avaient fait Une BD Sibéria Donc vraiment très très beau Vous avez également un poster Donc hop De l'affiche principale Enfin que vous retrouvez en fait sur le jeu Voilà Donc Kate Walker Là maintenant je vais vous montrer Donc la figurine Je vais enlever tout ça Comme vous pouvez le voir La boîte est siglée Donc vraiment ça c'est le petit détail Qui fait vraiment plaisir Donc vraiment magnifique Donc voilà Là on trouve donc Kate Walker Bon avec une mèche sur les yeux On la voit pas très bien On voit juste quand même Qui a le sens du détail Parce qu'elle a son petit grain de beauté Et vous avez donc l'automate Qui est à côté Alors ça c'est l'automate Si je ne me trompe pas Qui était dans le sable Et donc sans oublier le jeu Que je vais remettre je pense à Julnax Pour qu'il puisse y jouer Parce que moi du coup J'ai mon exemplaire Et je l'ai fini Alors au début à la Fnac Je pensais que ça c'était un pack Avec juste la figurine à l'intérieur Et puis en fait non C'était un pack Avec carrément le jeu La nague du destin dedans Vous avez aussi en version démat Le bâton de la vérité Plus quelques petites cartes postales Plus évidemment bien sûr La figurine de Cartman Qui est ici représentée Et qu'on voit bien sûr en réel Donc c'est l'inition collector Il passait à 59 euros Soldé à appareil je sais plus Moins 70 Et du coup ça faisait 18 euros Voilà on a payé 18 euros Pour ce pack collector Moi j'étais assez fan de la série South Park au tout début on va dire J'ai regardé la première VHS Qui est sortie à l'époque Et ça me faisait assez marrer Et le jeu sur PS1 notamment M'avait assez marqué C'était le South Park Rally Voilà tout simplement Donc je me suis dit Pourquoi pas reprendre celui-ci C'est pas très cher à 18 euros Ce genre de jeu Ils sont généralement bons Avec une grosse figurine C'est cool On va passer chez Micromania Avec le Ever Oasis Alors Micromania Ce qui est cool Et ce qui devient de plus en plus intéressant Avec eux C'est qu'ils vendent des jeux neufs Mais ouvert Donc est-ce qu'on peut considérer ça Comme du neuf Ou est-ce que A fortiori On pourrait considérer ça Comme de l'occasion J'aimerais votre avis Dans les commentaires Parce qu'honnêtement Moi je pense que ça pourrait créer Une différence Au niveau du prix Parce que quand on vend des jeux Dans cet état Et je me demande vraiment Si on ne pourrait pas Demander le prix Bah occasion finalement Puisqu'il est complètement ouvert Et il est un peu frotté Voilà Bon après Micromania Ils ont une politique Complètement débile C'est qu'ils vendent des jeux D'occasion Des fois plus cher On fait des jeux neufs Les gars Essayez d'avoir une petite logique Ca vous aidera un petit peu C'est pas à jour C'est dommage Sinon c'est à jour Informatiquement Mais pas sur des étiquettes Ouais On n'avait pas Donc cet épisode là On avait le 2 Donc le Darksiders Mais on n'avait pas le premier Donc pour notre Fousset Wii U Pour la somme en plus de 5 euros Je pense qu'en plus Ca doit être du Comme on disait tout à l'heure Du neuf Parce que C'est du faux neuf Ouais du faux neuf C'est de l'occasion Acheté chez Micro Mais en bon état Voilà c'est de l'occasion bon état Bon après à ce prix là On ne va pas se priver Ouais ils font chier Ca dépend de comment Je crois qu'ils ont arrêté Un petit peu Il serait temps qu'ils arrêtent Et qu'ils se concentrent un petit peu Sur ce que veulent les gens Et cette fois-ci Je vais vous présenter Donc un jeu Que j'attendais Depuis un petit moment On voulait l'avoir Pour notre Fousset Wii U Mais je pense qu'il ne va pas sortir Parce que là Au bout d'un an et demi D'être repoussé Et qu'il est sorti Sur toutes les plateformes Sauf la Wii U Je pense qu'il va être abandonné Mais on verra quand même Le 31 août Je crois qu'il est même plus Réservable Donc c'est le Axiom Verge Donc voilà Ce jeu là je l'ai acheté sur Bravo pour le choix d'une Ouais Je l'ai acheté donc sur PS Vita Il était vraiment pas cher A Micromania Vous pouvez encore l'avoir je pense A 10 euros ce coffret Donc pour vous expliquer vite fait L'histoire du jeu Donc c'est un scientifique qui meurt Et qui passe dans l'au-delà Dans un monde un petit peu particulier En fait si vous voulez C'est un peu futuriste Mais en même temps C'est rétro Donc c'est en 8 bits Vous avez donc des niveaux Avec des bosses à tuer Et oui c'est comme ça Non mais c'est pas ça C'est que 8 bits VR Enfin voilà on est bien On est très bien Donc c'est un peu Un Metroid like Donc voilà si vous aimez Ce genre de jeu là Bah on dit un peu Que c'est son petit frère Donc voilà Donc il est très très bien noté Donc à mon avis Je vais me régaler Le petit frère Le petit frère Ouais Et puis on vous laisse Sur la présentation De l'intérieur de ce coffret Tout à fait Alors comme vous pouvez voir Donc sur ce coffret là Vous avez donc un petit poster Et derrière en fait Vous avez donc tous les niveaux Qu'il y a Avec donc les bosses Donc tout un petit détail De ce jeu Donc c'est vraiment très très sympa Donc vous avez le jeu Sur PS Vita Parce que du coup Moi j'ai pris le coffret Donc sur cette plateforme Là vous avez un petit CD Où vous avez donc C'est un documentaire Derrière du coup Vous avez un documentaire Des interviews Donc là vraiment Pour avoir un petit peu plus De détails sur ce jeu Ça va être vraiment top D'en connaître un peu plus En regardant donc ce documentaire Et vous avez également Un petit art book Bon il est très très court Mais voilà Vous avez un peu plus de détails Avec les petits dessins Donc de tous les bosses Qu'il y a par rapport au niveau Vous avez le petit coffret là Et qui était donc à 10 euros Merci d'avoir regardé Ce compte rendu des seuls De deuxième édition Puisqu'on a eu droit A vraiment Tout reprendre à zéro Avec ces soldes Là dans le 06 C'était plutôt sympa On n'était pas les seuls A en profiter bien entendu Il y a beaucoup de gens Qui ont fait pareil Et puis voilà On a quand même réussi A tirer notre épingle du jeu Avec ces soldes Et puis on se donne rendez-vous Très bientôt Pour un prochain Contre rendu millionnier live Ciao ciao N'hésitez pas à vous abonner Et à partager Et à mettre votre petit pouce Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501